bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est lundi j'ai eu besoin de quelques jours pour me remettre de mes émotions du voyage pour arriver ici et je reprends la caméra aujourd'hui le matin on va faire les courses de bon matin lundi pour refaire un peu nos stocks il fait déjà chaud c'est pas parce qu'on est à peine 9 heures que le soleil ne brûle pas déjà à huit heures il faisait très chaud et c'est vrai que ça jure avec tout ce qui se passe en europe mes plantes je les ai préparés dehors pour rien il pleut trop mais ici la chaleur qui fait il est juste parfois intenable quand il n'y a plus d'air c'est très dur là ça va le matin il ya encore de l'air regardez comme c'est beau on arrive au parking notre voiture est garée quelque part par ici et on pourra faire quelques mètres seulement enfin le magasin il est genre à cinq minutes et acheter tout ce dont on a besoin le truc dont on a le plus besoin c'est l'eau elle se termine très très vite forcément et à part ça franchement on a fait les courses il ya pas longtemps on n'a pas grand chose à acheter un petit peu de viande un petit peu de tomates etc et et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va à la plage aujourd'hui assez tard. On avait des choses à régler. Donc il est déjà midi quelque chose. Et c'est là, je pense vraiment là que commence la chaleur. Insupportable. A partir de midi jusqu'à à peu près 15h, 16h. C'est vraiment très 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 chaud. En fait on sent comme une bouffée d'un four. C'est exactement ça. Donc à aucun moment on est sec ici. On est toujours mouillé. Il fait toujours trop chaud. Mais il y a un endroit où ça se passe plutôt bien. C'est au fait de la mer. Donc enfin on est sur la plage. Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que c'est lundi. Donc toutes les personnes espagnoles en fait qui viennent pour le week-end ne sont pas là. Donc malgré tout on va se trouver une bonne petite place près de l'eau. Le sable est juste tellement brûlant. Tellement tellement brûlant. Et je ne vois pas du tout mon écran. Il fait tellement lumineux que je ne sais pas ce que je suis en train de filmer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est mardi. On est arrivé aujourd'hui à la tâche. Enfin. Enfin un peu plus tôt. Là quand on regarde à gauche il y a du monde. Mais sinon à part ça il y a très peu de gens. Les gens commencent juste à arriver. La mer est calme. Il ne fut pas encore trop chaud. Juste ce qu'il faut pour être bien. On a pu avoir une place en face de l'eau. Et je viens de me mettre de la crème partout. Avant de nager. C'est très important. Même quand il n'y a plus de soleil. Même quand j'ai l'impression d'avoir bronzé. Je m'en mets absolument partout. Donc aujourd'hui le plan c'est de ne rien faire. C'est de se mettre ici. Et lire. Et nager. Je ne sais pas quand la prochaine fois il y aura une eau. Aussi calme. Là en ce moment c'est super calme. Mais après ça va changer. Là on peut vraiment bien nager. Vraiment bien se reposer. Et après il y aura des vagues. C'est vrai que. C'est vrai que. Parfois le matin il y a moins de vagues poussins. C'est comme s'il y avait déjà la. Le vent qui commence à arriver. Les lunettes pour voir que si je vois quelque chose. Je ne vois pas grand chose. Le soleil est juste en face. Et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est nager un peu. Un peu plus que d'habitude. Les premiers jours c'était très difficile de bouger. C'est comme si le corps il sentait que c'était le début des vacances. Il ne voulait absolument plus rien faire du tout. Parce que j'ai ressenti c'était tellement fatiguée. Je n'ai fait que dormir, manger et c'est tout. Et là je sens déjà que l'énergie commence à me revenir. Donc je vais nager un peu dans cette eau. Tant qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. On est en train de faire. Je vais manger du midi. Ce midi on a du poisson. Et on a de la salade. Et je ne sais pas encore comment manger avec. C'est du poisson qu'on a acheté ici sur Genève. Mais il est tellement beau. Il ne sent rien du tout. Même pas le poisson. Il est magique. Voilà. Donc on a tout ça pour le midi. Parfait. On va mettre ça dans du sel et dans un peu de farine. Ici c'est presque frais. C'est trop beau. Mais de tout le poisson que j'avais c'est juste ça qui reste. Ce n'est pas beaucoup. Et appartement, 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 appartement. La table est prête aussi. Elle est là. Tadam. On a de la salade. De la lioli. Ça c'est de la sauce mexicaine. De la sangria. Ah, fanta, il faut marquer. Et un peu d'eau et c'est tout. On est en train de faire déjà la liste pour le reste. On a fait les courses il n'y a pas longtemps. Et pourtant, on a déjà plein de choses qu'on a fini par manger. N'est-ce pas ? On est dans le très 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 grand carrefour. Le parking, il est énorme ici. Énorme. Et toutes les places pratiquement sont prises. Il est 8 heures. Ouh là, il fait froid. Oh mon Dieu. La fraîcheur totale. Oui. Ah. Je ne vais pas expliquer. La fraîcheur qui s'abat. Elle est merveilleuse. Le magasin, il est énorme. Il y a plein de caisses. Il y a plein de monde. Et il y a exactement tout ce qu'on cherche ici. Il y a beaucoup, beaucoup de courses. On peut trouver. Et nous, on va acheter surtout des boissons. Et de l'eau. Et quelques trucs à manger. Ils ont ici un large choix de petites viennoiseries. Et beaucoup, beaucoup de boissons. Et il y a marqué que dans le magasin, il fait 27 degrés. Moi, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins. J'ai l'impression qu'il fait 10 degrés de différence entre ce qu'il y a dehors et dedans. Alors, je pense qu'on va prendre un petit fanta. On a genre bu un fanta énorme comme ça en une journée. Donc, je pense qu'on va en reprendre. On reprend de la crème aussi. Parce que la crème s'en va très, très vite. On commence à l'utiliser et tout de suite, elle est terminée. On en prend simplement beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Des trucs espagnols. Des trucs français. J'ai trouvé dans ce supermarché tout ce qui est anglais. C'est ici. C'est vraiment d'Angleterre. Il y a partout le drapeau. Oui, c'est vrai. Ce n'est que des trucs qui viennent d'Angleterre. Même les chips, là. Les chocolats. C'est un truc de malade, quoi. Je cherche des choses. C'est très difficile de trouver quoi que ce soit parce que les rayons sont énormes. C'est très grand. Je ne trouve pas d'olives. Ah, là, je crois qu'il y a des olives. Je crois que j'ai trouvé. Là. Oui, il y a des olives qu'on a beaucoup aimées. Je veux trouver exactement la même chose. Il n'y a pas les olives congolées. Il faudra les assurer dans un autre magasin. Je ne sais lequel. Il n'y a plus qu'à trouver des herbes. Et c'est tout. Il y a un instant, je viens d'avoir un gros blog. J'ai cru avoir reconnu ma cousine. Et elle m'a regardée aussi comme si elle m'avait reconnue. En fait, ce n'était pas elle. Et je pense qu'elle a reconnu quelqu'un. Et en fait, ce n'était pas la personne qu'elle avait pensé reconnaître. Les gens se ressemblent tellement. Il y a tellement de gens. Dans notre caddie, le voilà. On a pris des casquettes. Je vais vous montrer la mienne. Elle est bleue. C'est pour l'eau, pour aller dans la mer et ne pas avoir peur pour le chapeau. On a pris de la lioli, de la baguette, beaucoup de sangriens et des trucs à boire ici. Le temps qu'on rentre, il fait déjà noir. La nuit est vite arrivée. Et normalement, ce soir, il y aura la grande lune. J'espère qu'on va la voir de la plage. Je me suis acheté cette casquette. Ça, c'est pour nager, pour que le petit chapeau ne devienne pas mouillé. Parce qu'en journée, il fait beaucoup trop chaud. C'est impossible de nager sans protection pour la tête. Donc là, on va peut-être aller à la plage tout de même, même s'il fait nuit. Parce qu'il fait très, très chaud. On a bien mérité de prendre un petit peu l'eau. Oh mon Dieu ! Cette lune, ce n'est pas possible ! Mais c'est incroyable ! Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. C'est trop beau ! Sur l'image, elle est très rouge, mais en vrai, elle est juste jaune. C'est magique ! Et la petite allée qui se fait, elle est trop belle. Est-ce qu'on va être les seuls, en nager ou pas ? On va voir ça. C'est un truc de fou ! Plein de gens sont en train de prendre ça en photo. Surtout là-bas, tout le monde se prend en photo devant la lune. Il y a un petit bar. Malheureusement, pas de musique ce soir. Je pense qu'ils font de la musique seulement en week-end. Waouh ! Enfin ! Un petit peu de fraîcheur sur ce sable. C'est pas possible ! C'est quand même plus impressionnant encore, en vrai, que sur la caméra. C'est jaune et c'est très, très lumineux. Bon, là aussi, c'est lumineux, mais la couleur, elle change un petit peu. Une belle vue partout sur la côte. Magique, le soir. C'est tellement chaud. On était longtemps dans l'eau. On l'a pratiquement pas senti. Vraiment, l'eau, elle est presque à la température du corps, température ambiante. On est en train de rentrer. Je pense qu'il est déjà... Je peux vérifier, ouais. Il est déjà 22h30. Magique. C'est magnifique de nager là-dedans. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021